Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Onfroy, bienvenue. Merci aussi à ceux qui ont regardé la première conférence. Il n'y a que des avis 5 étoiles sur la première et ça fait vraiment chaud au cœur. Pourquoi j'ai voulu faire cette deuxième conférence ? Je reviens maintenant pour une nouvelle conférence qui va être plus axée sur les bases et fondamentaux, mais avec une nouvelle approche, mais d'une manière un peu plus sexy. Cette conférence parle de quelques bases comme center tier, le temps d'avance ou encore l'utilisation d'un book test. Le premier effet, c'est un 8-chain, c'est un effet classique de quelle main avec une pièce. L'approche est vraiment intéressante, c'est beaucoup plus intéressant que ce que vous habitez de voir. L'impact, on peut le démultiplier avec une simple astuce. Je vais vous parler aussi du center tier, ce bon vieux center tier qui est largement sous-estimé. Plein d'astuces que j'ai trouvées, fun, qui le rend flexible, qui le rend utilisable dans toutes les situations. Là, tout devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus justifié et c'est ce qui en fait une technique qui est vraiment agréable à utiliser derrière. Vous allez aussi voir dans cette vidéo l'utilisation d'un concept qui est largement sous-estimé, qui est le temps d'avance. J'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai trouvé des idées fortes et surtout flexibles que vous allez pouvoir décliner de plein de manières différentes. C'est des concepts que je vous offre sur le temps d'avance, des trouvailles personnelles. Ça va devenir un des piliers de votre mentalisme. Vous allez pouvoir faire des miracles avec trois bouts de papier simplement avec ces concepts-là. Toujours avec le temps d'avance, il y a plusieurs routines. Il y en a une qui va beaucoup vous plaire pour ceux qui font de la carte magie. Enfin, la réponse à cette question que vous pose un spectateur. Et moi, j'ai une carte en tête. À quoi je pense ? Désormais, non seulement vous relevez le défi, mais vous allez encore plus loin. Pour ceux qui sont amoureux des booktests, j'ai pensé à vous. Des astuces que j'ai partagées jusque-là avec seulement une poignée de personnes. Des forçages, des réflexions très puissantes sur le booktest qui ne vous permettent pas simplement de deviner un mot dans le livre, mais surtout qui donnent un cadre, qui donnent un contexte, qui vont vous permettre surtout de refaire votre routine phare, de passer d'une routine qui fait 2 minutes à éventuellement une routine qui fait 10 minutes simplement avec un livre ou plusieurs livres. Être capable d'improviser non pas seulement avec votre booktest préféré, mais avec n'importe quel livre derrière. Un gimmick que vous allez pouvoir bricoler chez vous pour 3 francs 6 sous qui vous permettent de forcer n'importe quel mot dans un livre. Je vais surtout vous faire gagner aussi beaucoup de temps sur certaines techniques que vous cherchez. Savoir par exemple sur le center tier, c'est quoi le meilleur center tier ? Je vous donne la réponse. Et surtout, ce que je vous offre dans cette conférence, c'est des réflexions, c'est des astuces qui sont flexibles, qui sont malléables. C'est des petites choses, des petits détails qui vont twister vraiment vos routines. C'est une boîte à idées dans laquelle vous allez pouvoir piocher allègrement pour améliorer ce que vous faites déjà. Donc elle s'adresse aussi bien aux débutants qui cherchent des bons réflexes dès le début qu'aux professionnels qui cherchent une petite pépite pour twister sa routine de booktest, de ESP, de petit papier ou peu importe. Il y a forcément une idée qui va vous plaire là-dedans. Pour ceux qui se sont mis à la magie connectée, notamment sur Zoom, j'ai pensé à vous, il y a des concepts qui sont hyper riches. Il y a deux petites pépites vraiment qui vont vous surprendre. Par exemple, un concept tout simple qui va vous permettre de deviner le signe astrologique de trois spectateurs ou encore leur profession. Je dois ajouter qu'il y a beaucoup de routines qui sont impromptues ou quasi impromptues avec très peu de préparation, très peu de matériel à acheter, des choses à bricoler, des gimmicks qui vont remplacer des gadgets qui sont beaucoup plus coûteux. Il y a des routines de close-up, il y a des choses qui sont transposables à la scène et il y a aussi de la magie virtuelle. La plupart de ces routines, elles sont applicables aussi bien en situation informelle, familiale, conviviale que dans un cadre professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...